Elle a été pendant huit ans la patronne du MEDEF, dont elle a quitté la présidence en juillet dernier. Redevenue membre du Conseil économique, social et environnemental, elle est également vice-présidente de l'Institut de sondage IFOP, dont elle est la principale actionnaire. Elle est également chroniqueuse sur les ondes de RTL et d'Europe 1. Bonjour Laurence Parisot. Alors ce matin, François Hollande reçoit une trentaine de patrons étrangers pour les convaincre d'investir en France. Est-ce que pour vous, ce discours de l'attractivité de la France est audible ? En tout cas, il est très important que le Président de la République écoute, reçoive et s'adresse au Président des grandes entreprises mondiales. L'image de la France sur le plan économique a été très troublée ces dernières années. Ils attendent, comme nous, chefs d'entreprise français, un discours clair, une certaine cohérence, l'expression d'une volonté de relancer la croissance de notre pays. Donc je crois que cette rencontre est tout à fait utile. Alors on a beaucoup parlé du tournant social libéral du Président. Est-ce que pour vous, qui avez côtoyé, négocié avec lui pendant plus d'un an, est-ce que vous avez senti ce tournant ? En vérité, je pense que François Hollande est social-démocrate depuis toujours. Et dès le début de son mandat, je dirais dès les premiers mois, j'ai été convaincue qu'il avait cette approche de l'économie, social-démocrate ou social-libérale. Quand il lance avec Louis Gallois le pacte de compétitivité, il est déjà dans la politique économique de l'offre. Quand nous discutons avec son cabinet et les différents services de Bercy du Crédit, Impôts, Compétitivité, Emploi, il est déjà, le Président de la République, dans une ligne sociale-démocrate. Donc la nouveauté, c'est l'affirmation publique. Mais je crois que l'orientation était déjà là. D'accord. Alors justement, au cœur de ce tournant, il y a le pacte de responsabilité qui reprend une partie du pacte de compétitivité et qui propose d'alléger les charges de 30 milliards. Est-ce que 30 milliards, c'est suffisant ? Tout d'abord, je voudrais dire que le pacte de responsabilité, c'est tout à fait intéressant. Il faut évidemment participer aux discussions relatives à ce pacte. Mais j'ai une inquiétude et même un doute. Le pacte, le mot est bien. La chose ne l'est pas forcément. Puisqu'on parle de contrepartie, ce qui est à mes yeux un non-sens. Vous savez, dans l'expression contrepartie, il y a cette idée d'un contre-pied. Il y avait le PINSE avec un million d'emplois qui est en soi une contrepartie affichée. Je ne sais pas si l'objectif de un million d'emplois est réaliste. C'est une erreur finalement. Je ne sais pas, mais on ne décrète pas évidemment les emplois. Les emplois sont une conséquence d'une stratégie économique, d'une orientation dans différents éléments de la politique. économique, que ce soit budgétaire et fiscale. Donc ce qui compte dans le concept de pacte, c'est que tout le monde aille dans le même sens. Quand vous êtes dans une logique de contrepartie, on a l'impression qu'il faut au contraire prendre le contre-pied de ce que dit l'un et l'autre. Donc il faut faire tout à fait attention. Les entreprises sont à bout de souffle. Les PME et les ETI françaises sont tout juste en situation de survie. Il faut que tout le monde le comprenne. C'est ça qui pourrait être intéressant dans le concept de pacte. 30 milliards, est-ce que c'est suffisant ? On sait que le MEDEF demandait 100 milliards d'allègements aux impôts et charges confondus. Pour faire en sorte qu'il y ait à nouveau de l'investissement, de la création d'emplois, bien sûr il faut alléger les charges sociales. C'est évident puisqu'il suffit de faire un benchmark, c'est-à-dire de comparer avec différents autres. De combien est-ce qu'il faudrait alléger ces charges ? Il faut surtout avoir un engagement de moyen terme sur 4 ans, 5 ans, 6 ans, pour que régulièrement et d'une manière certaine, les charges payées par les entreprises et par les salariés baissent jusqu'à un niveau supportable. Mais il n'y a pas de chiffrage possible ? Qu'est-ce qui est supportable et qu'est-ce qui ne l'est pas finalement ? Le chiffrage, si vous voulez, on peut lancer 100 milliards, on peut lancer 50 milliards. La question c'est sur combien de temps, à quel rythme et avec quelle réduction de dépenses publiques en face pour que tout ceci soit crédible. Il est évident que si on arrivait déjà à réduire les dépenses publiques d'ici 2017 de 50 milliards, si nous arrivions à le faire vraiment, sans doute ce serait déjà un signe positif. Je crois que pour revenir sur ce que vous disiez sur les chefs d'entreprise mondiales et implantés en France, ce qu'ils attendent en priorité de la part de notre gouvernement, c'est l'assurance d'une réduction de notre dette et des déficits. Donc c'est ça qui est prioritaire. Il faut réduire la dette et les déficits et tout en faisant une réduction des charges qui pèsent sur le travail et la production. D'accord. Sur un tout autre sujet d'actualité, le MEDEF a créé la surprise il y a quelques jours avec des propositions choc sur la réforme de l'assurance chômage avec par exemple la suppression du régime des intermittents qui a provoqué beaucoup de réactions. Est-ce que vous pensez que c'est la bonne méthode et que ce sont les bonnes pistes qui sont proposées ? Je n'ai jamais été favorable à ce que on supprime le régime des intermittents. Il faut penser une réforme de l'assurance chômage et je pense qu'il faudrait prioritairement convaincre les organisations syndicales de rétablir la dégressivité, ce qui permet à la fois… Ce qui a été exclu finalement de la réforme de la négociation. Oui, mais on peut peut-être quand même l'appréhender de manière, comment dire, progressive, alors qu'il s'agit de la dégressivité, mais étape par étape. Le régime des intermittents, ce n'est pas une anomalie pour vous ? Non, non, ce n'est pas une anomalie parce qu'il faut d'abord comprendre que les artistes, je pense notamment aux acteurs de théâtre par exemple, ce sont des personnes qui prennent des risques. Et en plus de cela, ce sont des gens qui sont les ambassadeurs de la culture française. La culture française, c'est un des atouts majeurs de notre pays. Est-ce que ce n'est pas à l'État de financer cet atout majeur ? Mais l'État finance déjà en partie la culture. Et je n'ai pas envie que le monde entier de la culture française soit fonctionnaire. Il ne faut pas penser une culture d'État. Ce sont des gens qui sont employés par des organismes privés et nous avons décidé collectivement qu'il y aurait dans notre pays une solidarité entre acteurs du secteur privé, entre acteurs au sens actif, pas au sens du théâtre. Et donc, je crois qu'il y a des abus. Il faut y remédier. Il y a peut-être des excès dans certains mécanismes et aussi des entreprises qui profitent d'une manière éhontée du système. – Comment réformer ce régime finalement ? – Et donc, on peut le corriger, l'amender, mais le supprimer, non. Et si on doit le corriger, il faut le faire peut-être d'une manière séparée de la négociation d'assurance chômage. Vous savez, moi j'ai toujours voulu faire précéder les grandes négociations que j'ai eu l'occasion de mener par ce que j'avais appelé avec les syndicats une délibération. La délibération, c'est très utile pour commencer à mettre les choses à plat, pour redéfinir les objectifs. Donc moi, je préconise de sortir la discussion sur les intermittents de la négociation d'assurance chômage, de vérifier tout ce qu'il faut faire, y compris avec les entreprises du secteur de la culture, mais il ne faut pas supprimer le régime des intermittents. Il faut vraiment avoir à l'esprit que c'est un atout extraordinaire pour notre pays, la culture, et qu'on ne peut pas traiter le secteur culturel comme tous les autres secteurs de l'économie. Ça a quelque chose de spécifique. – Tout vous différencie de Pierre Gattaz finalement ? – Eh bien, vous savez, je crois que c'était ce qui avait été dit finalement en 2013, quand j'ai souhaité pouvoir me représenter et être dans la compétition parmi les différents candidats. Je n'avais pas le même projet effectivement que Pierre Gattaz. – Ça vous manque finalement d'avoir quitté ce… – Pas du tout. J'ai aimé ce que j'ai fait passionnément, mais je suis toujours très très impliquée d'une manière différente dans la vie de notre pays. Je suis en train d'écrire un livre qui me donnera l'occasion de formuler un certain nombre de propositions. Je n'ai pas envie que la France soit reléguée. Je veux absolument que notre pays reste un pays phare, tant sur le plan économique que culturel d'ailleurs. Et j'entends continuer à apporter ma contribution dans cet esprit-là. – Merci Laurence Parizeau. – Merci à vous. – Merci à vous. – Merci à vous. – Sous-titrage Société Radio-Canada